Bonjour à tous, comme j'en ai parlé hier, j'ai pour ambition de cocher mille et une cases sur une liste qui paraît hyper longue aujourd'hui, mais j'ai un peu triché parce que j'ai pris de l'avance bien avant d'avoir l'idée de cette liste et de me réaliser dans cet objectif. D'ailleurs, c'est certainement ma première aventure solo cette année de région parisienne au Maroc qui m'a qui m'a poussé, qui m'a décidé définitivement à changer les choses dans ma vie et de vivre plus d'aventures et c'est ça que j'ai envie de partager. La première aventure que je vais partager, c'est une aventure qui m'a été proposée par Guillaume, qu'on s'est rencontré sur une race cross France. On s'est rencontré vraiment le dernier jour à l'arrivée, il est arrivé avant moi et puis on s'est retrouvé par la suite. On s'est vu une fois en Espagne et il m'a contacté, je ne sais même plus à quel moment, mais c'était sûrement aussi en début d'année pour me dire, tiens, j'aimerais faire un projet, voilà, j'aimerais poser mes roues dans chaque région de France. Ce serait comme une traversée, mais ça ne partirait pas du nord jusqu'au sud, ce serait une traversée de France un peu originale. et vu ce qu'il fait, tout de suite, je ne me suis même pas posé de questions, j'ai dit oui, vas-y, je pars avec toi, aucun souci et avec plaisir et j'ai vraiment bien fait parce que, parce que c'était une aventure incroyable. Il s'est passé énormément de choses, beaucoup d'imprévus, forcément, puis c'était au mois de mars si je ne me trompe pas. Donc voilà, traversée au niveau du massif central par exemple, a eu son lot d'imprévus, il a fait aussi très froid et des fois, des fois très mauvais temps, mais voilà, on a fait beaucoup de rencontres, on a vécu des choses incroyables tous les deux. Et voilà, je vais commencer à partager cette aventure à partir de demain. J'ai choisi de pas faire un film long, mais plutôt de faire des épisodes. Donc les épisodes vont se suivre, vont se suivre jusqu'à la fin du week-end. Et voilà, je suis assez content de partager ça, je suis assez content d'avoir amené la caméra pendant, pendant cette aventure. Après, il y aura, j'aurai d'autres choses que j'ai fait cette année, dont une, une aventure gravel, c'était la première que je fais. Donc c'était la découverte aussi, on va monter les pneus en tubeless. Voilà, il y a eu aussi, aussi pas mal d'imprévus sur cette, sur cette aventure. Donc ce sera, ce sera quelque chose que je partagerai par la suite. C'est vrai que je n'ai pas réalisé autant de, autant d'aventures que j'avais voulu. Cette année, j'espérais, j'espérais en faire énormément. Et bon, le contexte professionnel a fait que j'ai même annulé des participations sur des courses ultra. Je ne sais pas encore si, si j'y retournerai. C'est un sujet sur lequel je pourrais revenir plus tard, mais sur une des, ouais, sur ma dernière race Cross France, quand j'ai, quand j'ai chuté. J'avais, bon, j'ai passé combien, j'ai passé presque 12 heures à l'hôpital en observation. Et en sortant, je me suis dit, ok, c'est bon, je, enfin j'ai mis du temps, mais je l'ai fini, mais ce sera la dernière. Et ouais, je crois que c'est la semaine dernière. J'ai, en tant que finisher aussi d'un BikingMan, j'ai, j'ai reçu la, la liste des prochaines épreuves pour 2024. Et bon, je, je ne sais pas encore, mais c'est possible que, que je retourne sur certaines épreuves. Voilà, et pourquoi pas la, les cumuler avec une autre aventure solo en même temps, avant ou après. Enfin, je, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est tout nouveau. J'ai une, enfin, je, voilà, je pensais vraiment pas y retourner, mais, mais là, il y a quand même des chances pour que j'y reparte l'année prochaine. Mais bon, pour revenir au sujet des vidéos, j'aimerais aussi proposer des, enfin, ouais, j'ai, j'ai envie et besoin de faire des aventures. Donc, donc, il y aura toujours ces aventures solo qui seront les fils conducteurs de, de cette chaîne. Et en même temps, là, il y a, il y a pas longtemps, je suis parti juste faire un, un circuit, là, en forêt de Fontainebleau. Et la trace m'a amené à un endroit où c'était plus possible de rouler. Et puis, bon, au lieu de faire demi-tour, je me suis dit, allez, je vais couper au milieu des, au milieu des rochers, au milieu des, des fougères. Et ça, c'est pas, ouais, ça, c'est, ça a été un peu compliqué. Et donc, j'avais amené la caméra. Donc, je, je pense que je le montrerai ça. Mais, je me dis que ce serait peut-être aussi intéressant de, de juste filmer des, des parcours que, enfin, trouver des parcours qui sont donnés par des offices de tourisme ou autre, et les filmer juste pour, juste pour montrer, voilà, l'environnement, c'est ça. Il y a cette, cette map qui est donnée, qui est là, et la réalité sur le terrain, c'est ça. Comme juste pour dire, pour montrer ce que c'est. Parce que moi, quand je suis parti, c'était marqué Trace Gravel. Je pense qu'en fait, c'est une trace de randonnée. Ils sont, ils ont dû se dire, bah tiens, ça doit passer en gravel. Donc, on va mettre Trace Gravel. Je me suis retrouvé sur des chemins qui étaient marqués interdits au vélo, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est, c'est nouveau. Je ne pensais pas faire ça, mais je me dis que ça peut être intéressant aussi de, de juste filmer un, un parcours, une map que je, que je vais rouler, euh, juste pour permettre de montrer, euh, ce qu'elle donne en réalité. Parce que c'est vrai que quand on arrive dans un endroit, qu'on a envie de rouler, qu'on cherche une, une trace, ben, on la prend et, et on va la rouler. Mais il y a souvent des surprises. Donc, euh, ça peut être intéressant aussi de, de, de faire ça. Donc, euh, ça, c'est encore en réflexion, mais je pense que je vais, euh, je vais sûrement en faire un peu plus dans, dans ce type-là. On sera à l'avantage de montrer, euh, aussi, ce qu'on y voit et, et peut-être de donner envie de rouler à certains endroits, euh, à certaines personnes. Euh, après, je ne sais pas si j'aurais le, le courage de le faire, mais j'avais, euh, courage, je ne sais pas si c'est une question de courage, mais il y a des moments où je me dis, tiens, il faudrait que je fasse plus de mécanique, il faudrait que je, j'apprenne un peu plus à, à faire beaucoup de choses, être plus autonome sur la, la réparation du vélo. Et, et je, à chaque fois que je me dis, tiens, faut que je le fasse, je remets à plus tard, je remets à plus tard. Et c'est vrai qu'il y a une fois, je me suis dit, ben tiens, je vais, je vais faire une vidéo dessus et, et ça m'a poussé à le faire. Donc, euh, pourquoi pas, euh, un peu plus tard aussi faire des, des vidéos, euh, j'ai pas envie de dire tuto parce que j'ai, j'ai tellement de lacunes là-dedans que ce serait plutôt, euh, plutôt peut-être même humoristique à se dire, euh, voilà, j'ai envie de, d'essayer de faire, euh, faire ça ou ça sur mon vélo, ben tiens, euh, je regarde comment faire et, et je le fais, je me filme et, et on verra en finalité du film si j'ai réussi ou pas. Donc voilà, il y a aussi, euh, ce côté-là. Mais, euh, bien évidemment, euh, ouais, ce qui me, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire des, de partir, euh, un peu plus longtemps sur mon vélo, euh, j'ai plein d'idées de projets, je sais pas encore comment je vais pouvoir les articuler, euh, l'année prochaine, mais, euh, j'aimerais en faire un maximum et, euh, et pouvoir, euh, pouvoir les partager en, en vidéo. Donc, euh, donc voilà, le, le fil conducteur restera à l'aventure, le vélo et le partage de ses aventures, euh, euh, et sûrement, sûrement plus en épisode, comme je vous ai dit, euh, l'aventure de, euh, que je vais commencer à partager demain avec Guillaume, j'ai choisi de la faire par épisode parce que, parce qu'on s'est arrêté chaque soir souvent chez des gens, euh, qu'on a, qu'on a, enfin, qu'on a croisé sur la route ou, ou qui offrait le, le gîte pour des, pour des cyclistes, donc, euh, ça me paraissait assez naturel de, euh, de couper le film par jour, euh, et, euh, du coup, ça fait des, des vidéos qui sont plus courtes que de sortir un, un film comme Retour aux sources, là, que j'ai fait en début d'année, mais, donc, je pense que c'est un format que je vais, que je vais prendre quand c'est des, euh, c'est des aventures que je filme moi-même, et j'espère quand même repartir sur des aventures plus longues et emmener quelqu'un qui pourra faire un, un, un joli, film comme Retour aux sources, d'ailleurs, qui, qui, lui, toujours en, disponible, hein, depuis le début de l'année, euh, et voilà, je, euh, j'aurais peut-être d'autres idées ou d'autres envies de films, de choses à, à partager ici, mais, euh, mais pour l'instant, c'est, euh, voilà, c'est mon, mon axe de, euh, mon axe de, euh, de vidéo, ce sera ça, partager mes aventures et, euh, et voir les, euh, les, les cases, les cases se cocher sur, sur ma liste et, et partager tout ça, donc, euh, partager du vélo et de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada